N'est pas Champollion qui veut. C'est avec cette formule que Jean-Loïc Le Kelec, anthropologue et préhistorien français, entame son article de blog dont vous retrouverez le lien dans la description sur son désaccord avec l'étude publiée récemment par l'université de Cambridge en Grande-Bretagne. Pour rappel, cette étude est, selon ses termes, une nouvelle défense d'une proto-écriture du paléolithique récent emballée dans un storytelling qui n'a pu que contribuer à son succès médiatique. Ses auteurs nous content l'histoire d'un modeste amateur ayant passé 20 000 heures de son temps libre à étudier l'art préhistorique et qui est parvenu à résoudre seul une énigme sur laquelle tous les spécialistes s'étaient pourtant cassés les dents depuis plus d'un siècle. L'article de Jean-Loïc Le Kelec arrive à point nommé car vous avez été plusieurs, suite à la vidéo consacrée à l'étude d'origine, à regretter qu'elle ne soit pas issue de français. Et bien d'une manière, vous allez voir les amis, c'est peut-être mieux comme ça. En effet, Le Kelec aborde dans sa publication six points précis à travers lesquels il explique comment et pourquoi l'ensemble du raisonnement souffre de plusieurs difficultés. Avant cela, il prend le temps dans son article de revenir sur la trame de l'étude et comment les chercheurs ont procédé. Il est vrai qu'après avoir lu Le Kelec, il est assez clair que les auteurs de l'étude anglaise ont certes déroulé une argumentation, mais en écartant les données avec lesquelles ils n'avaient que faire ou qui remettraient en cause leur logiciel. Par exemple, ils ne se sont concentrés que sur les signes au nombre de 13 ou moins, afin de coller avec l'hypothèse des 13 mois lunaires. Mais ils ont écarté les séquences avec plus de signes. Équité oblige, je vais donc dans cette vidéo reprendre et mettre en image les six points par lesquels Jean-Loïc Le Kelec explique clairement pourquoi cette étude relève plutôt de postulats qu'il est tout à fait possible d'accepter comme tels, ou pas. Premier point, nulle part. Les auteurs ne s'interrogent sur les associations animaux et signes non figuratifs qu'ils étudient. Quand commence une association ? Sur quels critères la différencier d'une simple juxtaposition ? Est-on bien toujours certain de la contemporanéité du signe et de l'animal ? Les réponses à ces questions, qui sont tout sauf évidentes, auraient dû constituer un préalable indispensable à toute tentative de démonstration, de même qu'une discussion sur la validité des sources utilisées, qui sont disparates et souvent de seconde main. C'est particulièrement évident pour ce que les auteurs identifient comme un signe en Y, avec des occurrences très discutables. Deuxième point. Quoi qu'on en pense, l'hypothèse selon laquelle les séries de signes associées aux représentations animales témoigneraient de l'emploi d'un calendrier lunaire, et auraient noté des informations sur la migration et la période d'accouplement, n'est pas nouvelle. Elle a déjà été développée en 2021 par Bernie Tyler, dans un article que les auteurs ne mentionnent pas. Bien sûr, il est toujours possible de passer à côté d'une référence, et celle-ci fut peut-être publiée après la soumission de l'article au Cambridge Archaeological Journal, mais on peut en douter puisque les auteurs citent eux-mêmes plusieurs références parues en 2022, un an après 2021. Troisième point. Les auteurs disent partir du fait qu'aucune séquence de leur corpus ne comporte plus de 13 signes similaires, d'où l'idée d'une notation calendaire basée sur le cycle lunaire. Mais lorsque l'on se reporte à leur propre corpus, on découvre que la réalité est toute différente, car ils ont tout simplement éliminé de leur étude tout ce qui est susceptible de la contredire. En effet, dans ce corpus, on remarque une séquence de 59 signes, deux séquences de 29, trois de 16, et des séquences de 14, 17, 20 et 28 signes qui sont attestés chacune une fois. Les auteurs disent avoir éliminé les cas problématiques, mais dans leurs fichiers, ceux-ci sont marqués soit par une note indiquant excluded, donc exclue de l'étude, soit par un point d'interrogation. Pourtant, il aurait bien fallu intégrer toutes ces occurrences à plus de 13 signes afin de voir comment elles auraient pu, ou pas, s'articuler autour de l'idée principale des 13 mois de cycle lunaire. La quatrième objection soulevée par le Calec, c'est qu'après cette sélection arbitraire des données comprenant un nombre de signes égales ou inférieures à 13, les auteurs établissent une corrélation entre les nombres indiquant leur fréquence d'une part, et d'autre part, le numéro du mois de leur hypothétique calendrier paléolithique correspondant au pic de fréquence d'événements éthologiques, eux aussi arbitrairement sélectionnés, puisque les migrations des animaux concernés ont été éliminées sans explication. Même en ignorant tous les problèmes que cela pose, le résultat présenté reste de l'ordre de la corrélation et non de la démonstration d'une relation signifiante. Le cinquième problème, c'est que ce que montre surtout le corpus des auteurs, c'est que les séquences de signes similaires sont celles qui ne comportent que 3 ou 4 éléments. Cette observation n'est pas nouvelle et peut recevoir plusieurs explications. La plus simple est que si l'on a bien affaire à un système de numération, alors il est du type à une dimension, c'est-à-dire qu'un tracé, un point ou un bâtonnet, correspond à une unité, deux tracés correspondent à deux unités, etc. Ce type de système ne nécessite l'acquisition d'aucun code complexe, mais il n'est vraiment efficace que jusqu'à 4 unités, ce qui suffit à expliquer la prévalence numérique du 3 et du 4 dans les séries considérées. En effet, celle-ci est liée à la capacité d'évaluer le nombre de petits éléments d'un seul coup d'œil, ce qui n'est humainement possible que jusqu'à 4 si l'on ne regroupe pas les signes selon une organisation connue comme le 5 ou le 6 sur un dé. Donc finalement, c'est sans surprise qu'on se focalise un maximum sur le 3 et le 4. Et dernière observation, c'est qu'enfin, l'interprétation de l'art pariétal soutenu par les auteurs relève de la catégorie pédagogique ou mnémotechnique qui suppose qu'une notation aurait été nécessaire pour transmettre des traditions liées à la chasse, par exemple dans le cadre d'une initiation. Mais tel que le calec l'explique dans la caverne originelle, comment croire à l'utilité pratique de noter au fond d'une grotte, et souvent dans des lieux difficiles d'accès ou très peu visibles, ou accessibles à seulement une ou deux personnes, des informations telles que la période de mise bas des bisons. Il est vrai que ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique ou de plus logique pour consigner et transmettre de manière fluide des informations importantes. Donc voilà, à l'issue de ces six objections soulevées par le calec, on est capable de vraiment contrebalancer l'étude de Cambridge dont je vous avais relayé les faits les plus importants il y a quelques jours. Et puis maintenant, de votre côté, vous avez tous les éléments pour vous faire votre avis, comme toujours, car on n'impose aucune idée sur cette chaîne. Chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais l'important, c'est d'essayer d'avoir accès au maximum d'informations possibles pour justement pouvoir se faire cet avis. D'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne, les amis, pour une nouvelle publication, comme toujours, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada